Divorcer, pas divorcer, Gillo et Ben Affleck, c'est la relation la plus tumultueuse du showbiz et ça dure depuis près de 20 ans. On te raconte tous les potins sur le couple le plus intense d'Hollywood dans Croussie. Les débuts de ce qu'on appelle Bennifer commencent en 2002 lorsque Jennifer Lopez et Ben Affleck se rencontrent pour la première fois sur le tournage d'un film. A l'époque, Gillo est marié, et oui, marié au danseur Chris Judd, mais va très très vite divorcer. Sur le tournage, l'alchimie entre Ben et Jennifer est instantanée, c'est le coup de foudre et rapidement, ils officialisent leur relation dans la presse. C'est d'ailleurs à cette époque que le surnom Bennifer est créé pour le plus grand bonheur des fans qui adorent le couple. En novembre 2002, après seulement quelques mois de relations, Ben Affleck demande Jennifer en mariage avec une bague de fiançailles ornée d'un diamant rose de 6,1 carats, estimée à plus de 2,5 millions de dollars. Hommes capables. Leur idylle semble alors parfaite, ils filent le parfait amour entre apparitions glamour sur les tapes rouges et déclarations publiques. Le couple star des années 2000 attire l'attention des médias du monde entier. Jennifer Lopez fait d'ailleurs intervenir son chéri dans le clip de sa chanson Jenny from the Block en s'amusant de la fascination des médias pour leur relation, mais c'est finalement cet acharnement des paparazzi et des tabloïds qui leur coûtera leur couple. En 2003, Gillo et Ben sont sur le point de se passer la bague au doigt à Santa Barbara, mais décident finalement de reporter la date du mariage. La raison ? L'attention médiatique excessif portée sur leur mariage. Le couple a confié avoir réfléchi à engager trois fausses mariées qu'ils auraient placées dans trois endroits différents afin de se marier sans la pression des médias. Et c'est cet engouement autour de leur mariage qui les aura fait reculer. Le couple rompt officiellement en 2004. Gillo est profondément affecté, déclarant plus tard que c'était son premier véritable chagrin d'amour. Peu après leur séparation, Jennifer Lopez épouse le chanteur Marc Anthony, tantit que Ben Affleck entame une relation avec l'actrice Jennifer Garner, avec qui il se mariera et fondra une famille. Tout le monde finit par oublier Ben Affleck, enfin du moins on essaye de penser à autre chose. Mais surprise, on n'avait pas encore assisté au deuxième acte. Pendant près de 17 ans, la vie des deux stars suit des chemins séparés. Jennifer Lopez et Ben Affleck vivent donc chacun des mariages, des divorces et construisent leur carrière respective. Mais en avril 2021, le monde est surpris d'apprendre que les deux ex se sont retrouvés après que Jennifer Lopez se soit séparée de l'ancien joueur de baseball Alex Rodriguez. Le couple est vu ensemble à plusieurs reprises, que ce soit en vacances ou lors d'événements privés. mais ils adoptent une approche plus discrète cette fois. Malgré tout, les fans et les médias sont rapidement en ébullition et Jennifer refait surface évidemment. Avec les années et contrairement à leur première relation, Gillo et Ben sont quand même mieux équipés pour affronter la tension médiatique. Ils apparaissent ensemble lors de divers événements publics comme le festival du film de Venise en 2021, où ils foulent le tapis rouge main dans la main. Et finalement, c'est la nouvelle que tout le monde attend. En juillet 2022, le couple officialise une nouvelle étape en se mariant à Las Vegas dans une cérémonie intime. Quelques semaines plus tard, ils organisent une célébration un petit peu plus fastueuse avec leurs proches et leurs familles respectives. Malheureusement, ça n'aura pas duré longtemps, puisque le 20 août 2024, la chanteuse a révélé elle-même avoir envoyé une demande de divorce auprès de la cour supérieure du comté de Los Angeles, indiquant que le couple était séparé depuis avril dernier. Deux ans, jour pour jour après leur mariage, c'est l'annonce officielle, mais les fans n'étaient pas surpris, et la presse non plus. Ben Affleck avait été photographié de nombreuses fois sans son alliance, et Jillo avait même fêté son anniversaire sans son mari. Les rumeurs de séparation allaient bon train depuis déjà quelques mois. Et depuis, les deux stars ont été aperçues ensemble à de nombreuses reprises. Du coup, les fans ne comprennent plus rien. Ensemble, pas ensemble, fâchés, réconciliés... Visiblement, le couple essaye simplement de finir cette relation en bon terme. Et toi, est-ce que t'avais suivi l'histoire de Bénifère ? Dis-nous en commentaire quel couple mythique tu veux qu'on aborde dans le prochain Croustie. Salut !